Bonjour à tous et bienvenue sur Gameblog.fr, vous le savez si vous suivez le site depuis quelques temps maintenant, je suis assez fasciné par la réalité virtuelle qui arrive là dans les mois à venir d'ici la fin de l'année et dans le courant 2016. Alors par le passé j'avais déjà pu essayer les différents prototypes d'Oculus avec le dernier en date, le Crescent Bay assez impressionnant, le projet Morpheus de la PS4 qui lui aussi a fait de beaux progrès salon après salon, et puis le Gear VR de Samsung. Et bien là j'ai pu mettre les yeux à l'intérieur du masque Vive qui est développé par HTC en partenariat avec Valve, alors les premiers échos étaient assez positifs, et bien je peux vous dire que j'ai vu le futur carrément, c'est très impressionnant ce que j'ai pu vivre pendant ces instants avec le Vive. Déjà première constatation, pas d'effet de nausée, aucune latence, pas de rémanence dans les images comme ça peut être encore un petit peu le cas parfois sur le Morpheus ou un tout petit peu sur le Crescent Bay. L'effet gris qui souvent est assez visible, il existe encore sur ce Vive, il n'a pas été totalement gommé, mais enfin il est quand même très très léger et on l'oublie assez rapidement, ça s'explique par le fait que la résolution est très élevée, plus élevée que pour les concurrents, c'est du 1200 par 1080 en termes de résolution mais pour chaque œil, ça fait globalement une résolution quand même très très élevée avec un taux de rafraîchissement à 90 images secondes. Du côté de Morpheus on peut faire mieux, on fait mieux avec 120 images secondes max, enfin bon à 90 images secondes franchement c'est très réactif et vraiment pas du tout d'effet de rémanence qui peuvent donner, je vais véhiculer un petit peu ces petites nausées, donc là rien de tout cela. Mais la grosse différence, et bien en fait il y en a deux, c'est les grosses différences. La première c'est deux capteurs laser qui se trouvent dans la salle dans laquelle j'ai pu essayer le Vive, malheureusement interdiction de filmer donc vous ne pourrez pas voir, vous ne pourrez pas me voir en train d'essayer, ni des plans très précis du masque, ces deux capteurs laser en fait ils vont mapper la salle et faire en sorte de délimiter le pourtour des murs tout simplement. A quoi ça sert ? En vrai de pouvoir se déplacer totalement librement dans l'espace, pas juste tourner la tête à 360 degrés ou avancer ou reculer un peu sur une petite distance de quelques centimètres comme c'est le cas pour les autres masques de réalité virtuelle. Non non, là c'est marcher, voire même trottiner, se baisser et continuer à avancer. Je vous expliquerai un petit peu comment ça se matérialise dans les différents scénarios, les différentes démos que j'ai pu essayer. Et ça, ça fait quand même une véritable différence parce qu'on tourne totalement autour des objets, on est totalement immergé dans l'univers virtuel, dans une bulle incroyable. L'autre différence aussi, c'est deux contrôleurs. En fait c'est comme si on avait coupé le Steam Controller, qui est lui-même assez original, en deux, avec des sortes de PS Move et des petites zones circulaires, tactiles, avec une gâchette, des clics sur la manette principale, enfin sur une espèce de petit bâtonnet, et aussi dans la pompe de la main, des clics comme si on pressait un petit peu les contrôleurs. Donc pas mal de possibilités d'interactions différentes. Ça se modélise comment dans le jeu ou dans les expériences ? Tout simplement, vous voyez pas vos bras, mais soit une main, soit une zone gérée par les contrôleurs. Et alors là, pareil, j'ai vraiment essayé de tricher, de les enrouler un peu, de les faire passer derrière moi, de les faire aller très vite. Ça réagit extrêmement bien. Dans le prototype que j'ai testé, il y avait encore des câbles, mais dans la version commerciale qui sortira à la fin de l'année 2015, ces câbles-là devraient avoir disparu. Voilà pour les principales nouveautés, enfin en tout cas, différences technologiques. Mais alors qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Plusieurs démos. L'une qui m'a le plus séduit, c'est une démo où je s'étais plongé dans un océan avec des myriades de poissons qui me passaient autour. J'étais sur un vieux gagnon, comme ça, en rebord d'une faille extrêmement profonde. Moi, j'ai le vertige dans la vraie vie. Je peux vous dire que je l'ai toujours en réalité virtuelle. J'avançais très prudemment, et puis à un moment, j'entends un son, je me retourne et là, une énorme baleine qui me passe à côté très doucement et qui s'arrête devant moi, qui me regarde et qui repart un petit peu moins vivement comme ça, mais extrêmement impressionnant, très très bien modélisé. Et puis surtout, une vraie sensation de présence, c'est-à-dire avec le taux de rafraîchissement et la résolution qui est bien boostée, ça ne tremble pas, il n'y a pas de rémanence, donc c'est très solide et on se sent véritablement immerger, c'est le cas de le dire, dans cet univers. Une autre démo qui m'a beaucoup plu, c'est de la peinture 3D. Alors là, je pouvais utiliser donc les deux contrôleurs. D'un côté, le pinceau, vous laissez libre cours à votre créativité, et de l'autre côté, la palette. Donc en fait, avec la zone tactile circulaire, vous allez pouvoir choisir des couleurs, choisir aussi des formes de pinceaux, des petites étoiles, des arcs en ciel, ce genre de choses. Et quand je vous dis que c'est de la peinture 3D, c'est qu'au-delà de ces effets visuels et de couleurs, vous pouvez vous déplacer en profondeur à 360 degrés. Et en fait, par exemple, si à un moment j'ai fait une espèce d'arbre, et puis après j'ai fait des arcs en ciel, et puis à chaque fois je reculais un peu, et en fait j'ai créé une sorte de tunnel d'arc en ciel, et après j'y ai jeté pas mal d'étoiles qui tombaient délicatement, et après je me baladais à l'intérieur, et donc sur moi, pleuvait des étoiles dans ces arcs en ciel, c'est très cucu la praline. Mais enfin bon, c'était vraiment super impressionnant, et tout ça, ça pourrait être partagé en plus après sur les réseaux sociaux, etc. avec les autres utilisateurs de masques Vive, donc plutôt sympa. Autre démo plutôt chouette, une cuisine. J'aime bien cuisiner. Et là, pareil, l'utilisation des deux contrôleurs. Là, vraiment, c'est la matérialisation de vos mains. Alors, il y a une recette à constituer. Alors, j'ai pris des tomates, je les ai mis dans ma casserole. Ah, il me fallait aussi je crois de la viande, alors je la voyais pas. Ah bah il y a un frigo, bah j'ouvre le frigo. Et comme en fait vous avez ces contrôleurs vraiment dans les mains, bah c'est vraiment extrêmement naturel. En plus, ça marche bien, c'est pas une espèce de truc un peu bugué qui marcherait pas. Non, ça marche très très bien. J'ai ouvert le frigo, boum, il y a un truc qui est tombé, je l'ai ramassé, donc on se baisse, etc. Enfin, on est vraiment en contrôle. C'est extrêmement naturel. C'est ça qui est plaisant. C'est l'aspect évident, réaliste des choses. On n'est pas là à se dire, ah oui, alors attends, il faut que ça... C'est clairement bien mieux qu'avec une manette, en tout cas. Autre démo, c'est Portal. Et oui, puisque vous le savez, HTC est associé à Valve. Alors qu'est-ce qu'ils ont préparé ? Bah une démo dans l'univers de Portal ou de Portal 2 même, en l'occurrence. Alors, on est dans une usine, bon, et puis alors on ouvre une porte, boum, et là il y a un des robots de Portal 2 qui arrive, le Peabody, et puis il est mal en point. Alors on lui tourne un peu autour, on marche, on l'ouvre comme ça pour essayer de le réparer. Alors il faut trifouiller des trucs, des cadrans, les tourner, et puis ça rate, on rate son opération. Et là, eh bien il y a GLaDOS qui arrive, enfin il y a le mur qui s'ouvre et GLaDOS arrive sur vous, super impressionnant comme ça, et elle ouvre le sol. Et là, le robot, toutes ces parties qui se sont cassées tombent, chutent, à, je ne sais pas, 50, 60 mètres. Et comme le sol est en train de s'effriter, bah vous reculez, etc. C'est là où on voit à quel point la réalité virtuelle est vraiment intéressante et impressionnante, c'est que le cerveau, au bout de quelques minutes à peine, est totalement trompé. Et moi, j'étais dans cet univers-là, qui est en plus vraiment en volume assez grand quoi. Donc, c'était saisissant de voir ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question de qu'est-ce qui allait venir à la suite et quel était le style de relation entre HTC et Valve. On ne m'a pas caché que Valve était en avance, travaillait vraiment sur des logiciels et pas juste des expériences, mais des jeux. Alors, quand on sait que le Vive est prévu pour une commercialisation grand public pour la fin de l'année 2015, puis des images que vous voyez, le masque sera légèrement affiné. Apparemment, les petits capteurs ne seront pas visibles, probablement pas visibles, avec une petite couche par au-dessus pour évidemment ne pas les salir, les abîmer, etc. Donc, il y aura quelques raffinements. Il y aura juste en termes de câbles, le câble qui relie le masque au PC et puis tout le reste, ce sera sans fil. Mais bon, est-ce que ce sera que des expériences ? On m'a dit non, non. Il y aura aussi des gros jeux, en tout cas des jeux. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un Half-Life 3 en exclusivité réalité virtuelle sur le Vive ou un Portal 3, VR ? Moi, je pense que oui. Et je pense que là, ce serait une sacrée killer app puisque, on le sait, la réalité virtuelle, au-delà de la technologie qui, je vous le dis vraiment, fonctionne, ce sera la qualité de ses expériences, de ses jeux, donc du software qui fera la différence. Et si ça arrive avec un Half-Life 3, la qualité d'immersion que j'ai ressentie là pendant cette présentation, ça va être assez impressionnant. Je précise une petite chose. C'est pareil, les capteurs laser, là, pour l'instant, ils sont câblés. Normalement, ça ne sera plus le cas dans la version commerciale. Ils seront plus petits et sans câbles. Il faudrait les équiper chez vous, les mettre bien. J'ai posé la question de savoir, est-ce que ça marche aussi dans une salle peut-être un peu plus petite ? Bien oui, évidemment. Alors forcément, vous pourrez moins marcher, courir dans tous les sens, c'est certain. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand vous êtes dans le jeu, vous vous déplacez. Et quand vous vous rapprécher trop de vos propres murs, en surimpression, ils mettent une espèce d'effet gris pour vous prévenir. Attention, là, tu te rapproches de ton mur. Et du coup, vous n'avez pas peur de vous déplacer. Alors bien sûr, il faut avoir fait le vide chez vous. C'est une table basse au plein milieu, ça va être un peu concon. Mais si vous l'avez fait, très vite, vous oubliez ça. Alors en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, en tout cas, c'est l'expérience de réalité virtuelle la plus probante, la plus immersive, la plus immédiate, la plus réaliste, qui m'ait été donné d'essayer. Je suis très, très, très impressionné par ce que j'ai expérimenté, vécu, et j'ai hâte d'en voir plus sur la version définitive et de voir un petit peu comment les concurrents réagiront, puisqu'on le voit, mois après mois, semestre après semestre, eh bien, la qualité ne fait qu'augmenter. Voilà, c'était mes impressions, très bonnes, vous l'aurez compris, de ce Vive de HTC et Valve. Le 3 n'a pas commencé, que déjà, on voit des choses assez impressionnantes, vivement. A très vite, ciao !